Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Jérémie et les faux prophètes Voici ce que dit le Seigneur des armées. N'écoutez point les paroles des prophètes qui vous prophétisent et qui vous trompent. Ils publient les visions de leur cœur et non ce qu'ils ont appris de la bouche du Seigneur. Ils disent à ceux qui me blasphèment « Le Seigneur l'a dit et vous aurez la paix. Et à tous ceux qui marchent dans la corruption de leur cœur, il ne vous arrivera point de mal. » Mais qui d'entre eux a assisté au conseil de Dieu ? Qui l'a vu et qui a entendu ce qu'il a dit ? Je n'envoyais point ces prophètes et ils couraient d'eux-mêmes. Je ne leur parlais point. Et ils prophétisaient de leur tête. J'ai entendu ce qu'ont dit ces prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom. En disant « J'ai songé. J'ai songé. » Jusqu'à quand cette imagination sera-t-elle dans le cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge ? Et dont les prophéties ne sont que les séductions de leur cœur ? Si donc ce peuple ou un prophète ou un prêtre vous interroge et vous dit « Quel est le fardeau du Seigneur ? » Vous lui direz « C'est vous-même qui êtes le fardeau et je vous jetterai bien loin de moi » dit le Seigneur. Jérémie chapitre 23 verset 16, 17, 18, 21, 25, 26 et 33. C'est sur ce passage du prophète Jérémie que je vais vous entretenir, mes amis. Dieu, parlant par sa bouche, dit « C'est la vision de leur cœur qui les fait parler. » Ces mots indiquent clairement que déjà, à cette époque, les charlatans et les exaltés abusaient du don de prophéties et l'exploitaient. Ils abusaient, par conséquent, de la foi simple et presque aveugle du peuple en prédisant pour de l'argent de bonnes et agréables choses. Cette sorte de tromperie était assez générale dans la nation juive. Et il est facile de comprendre que le pauvre peuple, dans son ignorance, était dans l'impossibilité de distinguer les bons d'avec les mauvais. Et il était toujours plus ou moins dupe de ces soi-disant prophètes qui n'étaient que des imposteurs ou des fanatiques. « Y a-t-il rien de plus significatif que ces paroles ? Je n'ai point envoyé ces prophètes-là, et ils ont couru d'eux-mêmes. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. » Plus loin, il dit « J'ai entendu ces prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom, en disant « J'ai songé, j'ai songé. » Il indiquait ainsi un des moyens employés pour exploiter la confiance qu'on avait en eux. La multitude, toujours crédule, ne pensait point à contester la véracité de leurs songes ou de leurs visions. Elles trouvaient cela tout naturel et invitaient toujours ces prophètes à parler. La multitude, toujours crédule, ne pensait point à contester la véracité de leurs songes ou de leurs visions. Elles trouvaient cela tout naturel et invitaient toujours ces prophètes à parler. Après les paroles du prophète, écoutez les sages conseils de l'apôtre Saint Jean, quand il dit « Ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez si les esprits sont de Dieu. » Car parmi les invisibles, il en est aussi qui se plaisent à faire des dupes quand ils en trouvent l'occasion. Ces dupes sont, bien entendu, les médiums qui ne prennent pas assez de précautions. Là est sans contredit un des plus grands écueils contre lequel beaucoup viennent se briser, surtout quand ils sont novices dans le spiritisme. C'est pour eux une épreuve dont ils ne peuvent triompher que par une grande prudence. Apprenez donc avant toute chose à distinguer les bons et les mauvais esprits pour ne pas devenir vous-même de faux prophètes. Luoz, Esprit protecteur, Karlsruhe, 1861 Nous sommes tous sous influence spirituelle. La majorité des personnes ici ne font que se livrer à leurs émotions physiques et à se laisser entraîner par celles-ci, subissant la volonté de ceux qui les imposent. Et une minorité de gens plus intelligents vont chercher à s'élever vers les esprits supérieurs. cherchant à s'instruire et à être inspirés par eux. Il nous faut donc être attentifs à ce que nous choisissons de suivre comme instruction. Les faux prophètes sont nombreux ici car beaucoup sont intéressés Le prophète est celui qui a une vision claire sur la vie de l'esprit. Une vision bien plus claire que la majorité des personnes vivant ici. On peut donc dire que le prophète, c'est celui qui a une compréhension plus claire de la vie de l'esprit. Alors beaucoup cherchent à faire croire qu'ils ont cette vision, qu'ils ont cette clarté, cette compréhension, mais il n'en est rien. Et ceux qui sont peu attentifs se font berner, duper. Le mensonge est partout, hélas. Alors prenons garde de ne pas croire tout le monde. Prenons la précaution de connaître les uns et les autres à leurs actes, et non seulement à leurs paroles. Car il y a de beaux parleurs qui ne font que parler. Donc, si nous souhaitons connaître quelqu'un, regardons ce qu'il fait et voyons si c'est en accord avec ce qu'il dit. La cohérence est de mise ici. Nous-mêmes, nous pouvons être attentifs à ces différentes idées que nous allons percevoir au fil de la journée. Certaines nous invitent à nous livrer à ces basses passions que nous pouvons avoir ici sur Terre et à nous complaire dans ces différentes occupations terrestres. Mais certaines idées, certaines pensées qui nous sont adressées nous invitent justement à nous extraire, à nous affranchir de ce quotidien pour que nous puissions renouveler nos pensées, pour que nous puissions avoir d'autres sources d'inspiration que celles que nous trouvons ici, dans notre quotidien. Alors intervient la prière, la méditation. Prenons donc le temps d'observer, de penser, de réfléchir, de raisonner. Cherchons à nous instruire, à nous éduquer. Ainsi, avec le temps, nous saurons identifier plus facilement qui est intéressé et qui est de bonne volonté, qui est bienveillant et qui cherche à tirer profit. Alors soyons aujourd'hui prêts à identifier ce que nous avons à vivre et à nous affranchir chaque jour un peu plus de cette matérialité dans laquelle nous sommes circonscrits le temps de notre vie ici-bas. Le temps de faire ces quelques expériences qui pourront nous améliorer moralement. Chaque nuit, nous sommes de retour à la patrie de l'esprit. Chaque nuit, nous avons une nouvelle opportunité soit de nous livrer à nos passions ici-bas, terrestres, et de continuer ce que nous avons entrepris dans la journée et de retrouver ceux et celles qui ont partagé notre journée et nos activités. Ou alors, nous pouvons aller à la rencontre de ces instructeurs bienveillants qui nous forment, qui nous invitent à observer ces petits détails qui font la différence et qui nous mettent sur des chemins beaucoup plus lumineux. Afin que nous puissions avoir ici des propos et des œuvres édifiantes qui sont là pour le bien de l'humanité. Non seulement pour notre bien, mais pour le bien commun. car toutes ces inventions, qu'elles soient sociales, économiques ou de tout genre ici, sont inspirées. et il nous faudra être à l'écoute. Parfois, nous allons au-devant de ces esprits instructeurs et nous passons de nombreuses années à nous instruire, à nous former à telle ou telle discipline. et le temps passe. Nous prenons dix ans, vingt ans, trente ans, cinquante ans à nous former. Et puis un jour arrive notre mort, celle du corps, qui sonne le retour à la patrie de l'esprit. et nous sommes obligés de revenir sans le plus souvent jamais avoir commencé la tâche pour laquelle nous nous sommes engagés et la mission pour laquelle nous sommes venus ici. Alors, prenons garde. Soyons donc attentifs à ce qui nous est demandé de vivre ici-bas et cherchons à nous élever, à nous extraire de cette matérialité. Cherchons à construire notre bonheur futur. Rappelons-nous, ce qui nous appartient, ce sont nos vertus, rien qui soit matériel, temporel, physique, mais tout ce qui est de l'âme. Prenons un moment pour réfléchir à cela. Et faisons dès à présent l'effort de nous élever en changeant nos habitudes, en rectifiant ce que nous avons déjà identifié comme toxique pour nous. Et nous aurons déjà fait un pas. Continuons sans cesse le travail qui est toute occupation utile pour que nous puissions enfin nous affranchir de notre passé, de ces habitudes anciennes et vieilles qui sont à rénover. Prenons le temps d'écouter notre guide, ce fidèle ami qui est si patient avec nous et nous accompagne tout au long de ce voyage terrestre. apprenons à identifier comment entrer en relation et sachons mettre à profit ces instructions, ces orientations qui sont édifiantes et utiles à notre parcours ici-bas. Que la paix soit en chacun de nous, ainsi soit-il. Sous-titrage Sous-titrage